Et bien salut petits amis, donc aujourd'hui on va parler d'un nouvel anime, aujourd'hui on va parler d'un anime que j'ai particulièrement ados... Non, je rigole. Je pense qu'il fait partie du trio d'animes que j'ai réellement le moins aimé, avec Ahmetsu no Mars, et comment est-ce qu'il s'appelle ? Ouais, Tenku Denzai. Et bien écoute, je pense que Jungle 2 Hiku est réellement dans le top 3 de ces animes que j'ai vus, qui m'ont paru mais tellement long. Alors que le format est court, mais tellement long, tellement c'était nul, tellement je me suis ennuyé, tellement je me suis senti comme un ramor, tellement c'était réellement pathétique. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de suite, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Bon, avant que l'on fasse la review, bien entendu, petit point sur le statut, donc Jungle 2 Hiku est donc sorti en 3 OVA, c'était produit par Movic, licencié par Mediablaster, le studio c'est Chaos Project qui s'en est occupé. Alors il faut savoir que c'est totalement original, ça vient pas d'un manga, ni d'une autre The Light Novel ou je ne sais quoi, c'est vraiment un anime qui était produit en original. Autant te dire que... Non, je ne dis rien, je vais rester poli, écoutez, je vais rester poli, je ne vais rien dire, voilà, juste que voilà. Voilà, je ne sais pas qui a eu l'idée de produire cette chose, alors je vois que des acteurs, c'est Yuji Moriyama qui a produit ça. Autant te dire que je ne sais pas des fois qu'est-ce qui tourne dans la tête des gens pour produire ce genre d'anime, mais je pense que des fois ça doit être extrêmement chaud à l'intérieur. Bon, je ne vais pas avoir la critique gratuite, ni rien du tout, mais je pense réellement qu'on est sur un niveau là affolant, je vous le jure, affolant. Si autant Metsunomars et l'autre anime, Dendai, que j'ai trouvé réellement pathétique au niveau de l'écriture, et de son scénario, et également de ses personnages, là où on tombe vraiment dans le bizarre, réellement le bizarre. Et donc pour Jean, c'est un action-echi-aventure-magique-comédie pour 30 minutes par épisode. Donc ça te fait quasiment, quand tu rassembles tous les 3 OVR, ça te fait quasiment un film. Et autant te dire que tu trouves le temps long. Autant te dire que tu trouves le temps extrêmement long. Bon alors, expliquons le fameux scénario de cet anime, on suit donc les aventures de Natsumi, qui est une jeune étudiant japonaise, qui gagne les faveurs de Mi, qui est donc la déesse de la fertilité, de la nature et des fleurs, qui lui octroie des pouvoirs, donc, des spéciaux, avec ses nulles capacités, Natsumi va tout simplement devoir sauver le monde de la destruction, en effet, et de la menace du terrible dieu de la ruine plane. Voilà. Un scénario très recherché, comme vous écoutez bien, hein. Voilà, ça y est, le sarcasme commence, ça y est, c'est parti. Faut savoir que dans ce genre de review, auquel je voulais faire que tu te descends de l'anime, je joue très fortement la roue du sarcasme, parce que réellement, c'est tellement ridicule, c'est tellement mauvais, que j'en rigole beaucoup. Bon, plus précisément, qu'est-ce qui se passe dans cet anime ? Eh ben voilà, on va suivre tout simplement Natsumi, comme je t'ai dit, voilà, tout simplement, dans ses études, dans son école et tout, voilà. Avec des élèves clichés comme pas deux, hein, j'ai envie de te dire aussi. Donc, son père va revenir de voyage d'affaires, tout simplement, sauf qu'il a été plutôt en Nouvelle-Guinée, fait par, tout simplement, une équipe de recherche. Il a trouvé une relique ancienne, voilà, voilà, contenue une certaine magie. Et le père ne se doutant pas de ça, eh ben, il a ramené une espèce de statue à sa fille, voilà, tout simplement. Et disons que sa fille, bah, du jour au lendemain, va trouver cette statue offerte par son père et tout. Et disons que, voilà, du jour au lendemain, quand elle aura cette statue, sa vie va totalement changer. Disons qu'elle va rencontrer un vieux, disons que c'est le créateur du monde de la Terre et tout. Ouais, littéralement, on te l'a introduit comme ça. Bon, si tu veux, ok. Donc, le dieu Haem, qui est donc le créateur du monde, qui est totalement, d'ailleurs, bizarre, soit-il en passant. Je vous invite à taper le nom de l'anime et d'aller taper A-M, par la suite. Donc, A-H-E-M. Je vous invite à le faire. Juste, je vous invite vraiment à le faire. Je vous jure que son design, euh... Je sais même pas trop quoi dire tellement c'est ridicule et bas plafond. Bref, on t'introduit donc le fait que Hogan est donc le dieu de la destruction, voilà, voilà. Et que ce fameux, bah, Ongo va tout simplement se réveiller, voilà, son réveiller proche et tout. Ou que, bah, notre Natsumi est l'élu pour pouvoir la vaincre et tout, parce qu'elle va hériter des pouvoirs du dieu de la verté... Enfin, de la déce de la vertérité, voilà, excusez-moi. Une chose très classique, hein. J'ai envie de te dire, tu es l'élu, ok, merci, au revoir. Maintenant, toi, des pouvoirs, maintenant, des mères de toi. Voilà, j'ai envie de te dire, on a l'habitude avec ce genre de cliché, mais là, pour le coup, ce genre de cliché ne me dérange pas quand c'est bien développé. Je tiens à le dire. Là, c'est... Je rêve de quelque chose. Bah, Natsumi va rêver de quelque chose. Elle va avoir un M. Il va y avoir deux, trois choses. Ça y est, maintenant, j'ai les pouvoirs. Maintenant, je connais mon but bien précis. Et voilà, je dois détruire Ongo, et puis voilà. Sauf que, bon, plot twist, et qui pouvait être assez intéressant à mes yeux, bah, c'est le fait que Ongo va se réincarner en petite créature à côté de Natsumi. Voilà, après son réveil. Et disons que j'ai pas trop compris la chose, en fait. Je dois quand même être honnêté un petit peu. Je veux pas dire, mais Natsumi sait, tout simplement, que c'est Ongo qui est là. Bon, elle va se foutre un petit peu de sa gueule et tout, parce que Ongo va être réincarnée en une toute petite créature, mais vraiment totalement inoffensive, tu vois. J'ai envie de te dire aussi. Et disons que Natsumi, bah, finalement, elle va se rendre compte que c'est pas un rêve, qu'elle a effectivement des pouvoirs et tout, ça, y a pas de soucis. Cependant, pourquoi est-ce qu'elle détruit pas Ongo ? Elle sait que c'est lui. Je veux dire, elle sait que c'est lui et tout. Elle est bien au courant qu'elle a... Allez, elle rêve pas ni rien du tout. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle le fait pas ? En fait, tu vois, certes, 3 OVA, c'est très peu, mais je pense que ça aurait pu... Enfin, si les personnes, je n'étais pas aussi bête, ça aurait pu être un OV, tu vois, globalement. Mais non, il va falloir se taper Ongo, il va falloir se taper totalement des clichés. Franchement, que tu vois dans 10 000 animes, par rapport à cette situation, ils vont toujours se disputer, Natsumi et Ongo, on a vu ça partout, hein ? Le genre de petit compagnon bien chiant qui gueule tout le temps pour tout et rien, et Natsumi qui est carrément une tsundere qui est extrêmement chiant au possible aussi, qui, certes, peut devenir sérieuse et assez bien dans ces situations-là, mais qui, 90% du temps, ne fait que râler, ne fait que chouiner, ne fait que taper sur les gens et tout, etc., etc. Je veux dire, voilà, franchement, il n'y a rien d'intéressant. Puis, je ne veux pas dire, Natsumi, elle possède étrangement, mais je dis bien étrangement, les putains de pouvoirs de la déesse de la fertilité. Vous ne pouvez pas choisir autre chose, hein ? Genre, je ne sais pas, la déesse de la terre, la déesse du feu, la déesse du monde, la déesse de l'espace, je n'en sais rien du tout, hein ? Non, la déesse de la fertilité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle doit effectuer une danse et qu'elle doit, tout simplement, invoquer ses sorts ? Eh bien, je voulais juste imaginer la chose. Moi, j'ai tout vu et je peux te dire que c'est totalement bizarre et loufoque. C'est un truc de dingue. Et encore, je te parle juste, je te parle juste de la déesse de la fertilité. Plus tard, l'épisode 2, va introduire Rongo, donc la femme, tout simplement, de Rongo, qui, tout simplement, est la déesse de l'eau. D'ailleurs, ils ont essayé d'introduire un personnage du don de Nami, Osef. Je ne veux même pas en parler. C'est tellement Osef, cliché, ridicule, que je n'en parle juste même pas. Tu vois ? C'est te dire à quel point mon désapprouvement est juste 100% clair, net et précis. Voilà, je tiens à le dire. Bref. Et donc, ils vont t'introduire un autre personnage qui aurait pu être intéressant parce que, dans cet épisode, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, tout simplement, ils vont dans le centre de recherche archéologique de la Nouvelle-Guinée et des magies. Et là, j'aurais pu te dire, ouais, il y a d'autres déesses et tout, ouais, il y a peut-être un lore, j'ai envie de te dire. Pourquoi est-ce qu'en Nouvelle-Guinée, il y a effectivement des pouvoirs ? Pourquoi est-ce qu'il y a un créateur de la Terre qui a parlé tout simplement à Natsumi ? Pourquoi est-ce qu'il y a un créateur de la Terre tout court ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi le scénario est tourné ainsi ? Pourquoi Ongo est le dieu de la destruction ? Qu'est-ce qu'il s'est passé avant ? J'ai envie de te dire. Surtout qu'à l'épisode 3, ils vont te faire une espèce de flashback. Mais quoi ? Ça a duré 30 secondes ? Et c'est tout. Tu sais tout ce que tu vas savoir du lore, finalement. Non. En fait, ils ont eu une flemme incroyable de faire du développement du scénario. Tu sais pas pourquoi tel ou tel personnage est devenu ainsi. Tu sais même pas pourquoi Ongo est le dieu de la destruction. Tu sais rien du tout. C'est juste, tu suis le scénario, tu te tais et tu regardes. C'est exactement ça, cet anime. C'est un truc de dingue. Et en plus, comme c'est la déesse de la fertilité qui a offert ses pouvoirs en Natsumi, tant que dire que le fun service, voilà quoi. En plus, l'anime commence très très bien en même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. T'as genre 3 plans culottes. Ouais, je les ai comptés dans ma tête. T'as vu ça ? Quel artiste ? Non, je rigole. Mais disons que voilà, cet anime, je trouve qu'il aurait pu avoir quelque chose à raconter parce que là, on parle quand même d'esprit divin. Les esprits divins, c'est quand même un large éventail. J'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de choses à raconter. Cependant, ils ont quand même voulu choisir la solution de la facilité et du fun service pour te produire réellement quelque chose de dégueulasse finalement. Ça, le fun service et puis les scènes mais totalement loufoques et bizarres, j'ai envie de te dire. Les scènes de danse au secours. la scène de la transformation avec Rongo, donc la déesse de l'eau, au secours, littéralement au secours. Tu mélanges le fun service. Tu mélanges le fait que quand tu danses, tu utilises tout ton pouvoir intérieur pour le faire ressortir, expulser. Tu mélanges le fun service de cette anime qui est totalement weird et totalement bizarre. Je vous jure, les gars, je... Alors, je ne sais pas comment je vais le dire mais je dois bien exemplier quelque chose et le dire de vive voix pour vous rendre compte à quel point le truc, il est ridicule. Bon, on parle de Rongo, une déesse de l'eau. À votre avis, comment est-ce qu'elle fait naître son pouvoir, sa transformation ? Eh bien, disons qu'elle fait... Alors, comment je vais le dire ? Disons qu'elle fait descendre quelques gouttes d'un certain orifice pour te créer une cascade pour se transformer. Ouais. Ouais. Je te jure. Je te jure que ça se passe comme ça. Et attends, c'est pas le plus bizarre dans cette anime mais ça, encore une fois, je laisse les gens avoir l'honneur de découvrir ce chef-d'oeuvre de l'animation japonaise et de tout ce qu'ils recèlent. Voilà. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai ajouté de plus. Encore que ce serait pour te dire ouais, c'est une espèce de religion ou un autre culte tout simplement différent et essayer de faire percevoir la magie différemment et tout. Ouais mais non les gars. Ouais mais non les gars. Quand tu plonges dans l'univers de Jungle de Hiku, tu sais où tu poses les pieds et tu vois que c'est totalement déconnecté de la réalité. Du coup, de ce fait, tu ne prends déjà pas l'anime au sérieux. Donc, comment en ne prenant pas l'anime au sérieux parce qu'il veut te faire entrevoir, est-ce que tu veux prendre au sérieux un message dissimulé quelque part ? C'est impossible pour moi. Tu me fais parvenir l'image dans la tête, moi je garde cette image en tête et du coup, le reste d'intéressant, tu vois, ça dégage quoi. Ça dégage. Mais pourquoi ça dégage ? Parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans cet anime. Il n'y a rien d'intéressant finalement. Parce qu'en soi, je vous ai expliqué le scénario dans son synopsis. Voilà, notre éwing principal obtient les pouvoirs de la DS de la fertilité. ça va durer jusqu'à l'épisode 3 auquel Ongo va finalement s'éveiller. Oh là là, quel plot de twist incroyable, j'ai envie de te dire aussi. Réveil, combat extrêmement bizarre et mal tourné, je trouve d'ailleurs, c'est assez fou. Autant aller du début jusqu'à la fin. En gros, notre héroïne devient totalement bizarrement grande et tout. Et t'as bizarrement tous les... Comment dire ça ? Toutes les personnes, tout le public et tout qui te dit ouais, elle a des gros seins, ouais, elle est géante et tout, prenons des photos de sa culotte et tout. Bref, toutes les personnes qui sont fanas de femmes géantes vont clairement être aux anges. Oui, je sais qu'il y a quelque chose, une dévision sur ça, vous en faites pas. J'ai été émourcé sur internet pour voir si ça existait vraiment. Ça existe vraiment, donc autant vous dire que chacun ses goûts, j'ai envie de te dire, chacun ses préférences, mais moi, ça m'a mis mal à l'aise quand j'ai vu ça parce que je me suis dit wow, quand même dans cette année, ils tentent quand même les choses différemment, j'ai envie de te dire, voilà, voilà. Et cette année, il se termine tout simplement sur la fin du fight, Ongo redevient normal et tout, voilà, tout va bien, tout va extrêmement bien, il ne s'est rien passé, personne ne va se poser des questions et tout. D'ailleurs, le combat est entièrement pompé, le combat final est entièrement pompé d'une séquence de Godzilla, autant dire la chose comme elle est, pour dire à quel point l'imagination des combats n'a même pas été poussée jusqu'au bout, tu vois. C'est autant te dire qu'ils ont été jusqu'à pomper quelque chose tellement ils n'étaient même pas originaux dans leur tête pour prouver quelque chose de concret. Donc voilà, autant dire que jusqu'au bout, autant être fainéant jusqu'au bout, voilà. Bref, alors, cet anime, bah, finalement, il n'a pas aussi dégueulasse de graphisme que ça, je tiens à dire, mais je tiens à dire quand même que si les graphismes étaient bons via leurs plans, ça ne m'aurait pas dérangé. Cependant, qu'est-ce que tu vois la plupart du temps ? Des choses bizarres, des plans-culottes, du fan-service, des personnages mais avec une gueule mais t'as envie de les frapper tellement le stéréotype est puissant. Après, il y a certains beaux plans. Le décor. Le décor, voilà. Le décor, j'ai envie de te dire, il est parfois sympa. Mais ça s'arrête là. J'ai envie de te dire, ça s'arrête là. Bref, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai ajouté. Ouais, peut-être que les musiques par moments, c'est cool. Peut-être que les musiques par moments, c'est cool. Mais bon, ça... C'est tout, quoi. C'est tout. J'ai envie de te dire, je n'ai rien d'autre à dire, en fait. Les musiques peuvent être globalement sympas, mais bon, c'est classique. Voilà. Je ne vais pas te dire, ouais, c'est le nouveau Verdi, ouais, c'est le nouveau Mozart. Raton de Fête Calade. Autant vous dire que... Je suis retombé sur un shader. Autant le dire, non. J'ai envie de te dire, cet anime avait peut-être potentiellement du potentiel. Potentiellement du potentiel. C'est très bien, il s'abrête. Si jamais il y avait un lore qui avait été créé, là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu se concentrer sur leur idée fixe et l'idée du cinéma principal en n'ajoutant que des trucs bizarres au possible, mais réellement bizarres. Non, parce que je vais te dire, par exemple, au premier épisode, ça se termine sur une baleine volante qui te fonce en pétales de fleurs sur des avions de chasse alors qu'il y a un tsunami dans la ville. Ouais. Bon, après je te dirais, ouais, bon, c'est l'animation japonaise et tout, ouais, peut-être si tu veux. J'ai vu pire, mais au moins, ça t'a expliqué. Au moins, il y avait une raison. Là, il n'y a aucune raison que ce soit bizarre. C'est vraiment ajouter des choses bizarres, loufoques au possible que ça te m'a mis limite mal à l'aise. Je te le dis, je te le dis tout de suite. Je pense que c'est un des seuls animes qui m'a procuré ça. Ça veut dire à quel point c'est... c'est incroyable. C'est incroyable, bref. comment vous dire est-ce que je ne vous conseille pas de voir cet anime ? Je le conseille des mille fois de ne pas le voir. Ça, c'est sûr. Comment je vous conseille également si vous voulez voir une chose bizarre ? Bah oui, je vous conseille éventuellement de voir cet anime. Et si vous, et par votre temps. Bon, j'ai envie de te dire, après, ça ne dure pas deux épisodes parce que sinon, le supplice aurait été long. Autant dire la chose comme elle est. Mais voilà, peut-être que bon, pour voir éventuellement ce qu'il vaut, vous pouvez le regarder, j'ai envie de dire. Vous aurez peut-être certainement une vision différente de la mienne, mais moi honnêtement, je n'ai pas du tout aimé. J'ai envie de te dire, c'est bien de me présenter des traditions, des cultures, et éventuellement des choses bizarres et également des choses de magique de la Nouvelle-Guinée, ok, si tu veux. Mets-le-leur dans tout ça, le développement. Parce que moi, je ne sais pas qui elle aime maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a eu le scénario avec le lieu de la destruction. Natsumi, c'est qui ? C'est qui leur famille ? C'est... Pourquoi est-ce qu'il y a des déesses qui peuvent maintenant interagir avec les gens ? D'où vient cette magie de Nouvelle-Guinée ? Pourquoi le père est un chercheur ? Qu'est-ce que veulent rechercher les chercheurs justement par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette anime ? Parce que voilà, j'ai envie de te dire, tu vois quand même l'espèce de PDG à la fin de ce centre de recherche qui semble connaître des choses et finalement, tu n'en sais rien. finalement, il va juste citer deux, trois petites citations copier-coller de Google et le monde et c'est bon, tu vois, c'est tout. Non, c'est comme si tu produisais une magnifique crêpe mais que tu l'as mangée sans rien du tout. Donc, ta crêpe, elle est belle mais elle n'a aucun goût. C'est fade au possible et tu t'ennuies et tu trouves le temps long à la manger. Cette anime, c'est exactement pareil. Bref. Bon, je pense avoir dit assez de choses donc je vous remercie de regarder cette vidéo review. Voilà, excusez-moi, je sais que c'est pas c'est pas fou ce genre de review. Je le sais mais bon voilà, je devais quand même m'en parler. Si vous voulez éviter un anime, bah évitez-le. J'ai envie de dire, c'est un des pires animes que j'ai vus, je pense littéralement et un des plus bizarres certainement et je ne mâche même pas mes mots. Pourtant, bon Dieu que j'ai un gros parcours d'anime mais là, je te jure, celui-ci, il m'a marqué quand même. Il a quand même réussi ça. Il a quand même réussi ça. Il m'a quand même marqué par sa bizarrerie assez intempestive. Ouais, voilà, bref. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo. C'était T-T-Rapon. A bientôt tout le monde les petits amis. Ciao, bye les gars.